Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien ? D'abord, merci à l'Association de sciences citoyennes pour cette invitation à participer à ce deuxième colloque. Je n'ai pas eu la chance d'assister au premier, mais je sais que j'avais quelques collègues qui y étaient, et j'ai bien pu lire le résumé. Je ne sais pas si j'ai tout à fait ma place ici aujourd'hui, mais en tout cas, je voulais vous faire part d'un ressenti, une expérience. De quelqu'un qui a la double casquette de chercheur et de député pendant cinq ans, parce que d'être des deux côtés de ce monde politique entre, évidemment, la recherche et puis l'Assemblée nationale est très intéressant à vivre de l'intérieur. Je suis un chercheur parce que j'appartenais à l'école doctorale du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Et que j'ai pu voir donc pendant pas mal d'années les difficultés de mon propre labo, qui ressemblent aux difficultés des autres labos. Je ne pense pas qu'il y avait énormément de différences entre tout le temps passé par mon directeur de recherche pour trouver des fonds, que ce soit pour payer juste le fonctionnement du labo en papier toilette ou bien pour que les étudiants puissent partir à l'étranger mener leur mission. Bref, une expérience assez forte de cette précarité de la recherche. Et puis ensuite, une rentrée dans le grand bain de l'Assemblée. Je ne vais pas vous faire un résumé des cinq ans. Je voulais juste vous dire à quel point ça n'a pas été forcément très simple. Parce que je me suis sentie investie d'une certaine mission, en arriver à l'Assemblée, puisque je connaissais le milieu de la recherche. Je me devais de le défendre. Je me suis donc retrouvée chef de file du projet de loi Enseignement supérieur et recherche en 2013, le projet de loi Fioraso, chef de file pour le groupe écologiste. Et j'ai pu soutenir tous ceux qui étaient en lutte à ce moment-là. Faire des auditions, écouter le maximum de personnes, faire un vrai travail finalement d'élus en écoutant le maximum de points de vue différents. Sauf que je me suis bien rendue compte que je n'entendais pas tout le monde et que ce n'était pas du tout un réflexe de la part du milieu de la recherche d'aller vers le politique pour exprimer des besoins ou simplement exprimer son point de vue. Je me suis bien rendue compte que j'avais vu qu'une très faible proportion d'entre vous et que je n'avais qu'une image très partielle de la réalité. Et puis je me suis surtout rendue compte dans les années qui ont suivi, dans les mois qui ont suivi, même ça a été assez rapide, d'une immense résignation. Alors justement on est là pour en parler tous ensemble, donc vous pourrez me dire si je me suis trompée ou pas. J'ai senti avec mes propres amis chercheurs le fait de baisser les bras et de se dire bon ben voilà c'est comme ça, on n'arrivera pas à avoir plus de financement, on n'arrivera pas à avoir plus de postes de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs. On admet les choses, on encaisse le choc sur tout ça, on encaisse le choc et on essaye de continuer à travailler comme avant, avec les moyens qu'on a même s'ils sont moins qu'avant. Et c'est très difficile à vivre quand vous vous battez pour des personnes, pour des institutions, pour l'univers de la recherche parce que vous y croyez profondément. C'est très difficile à vivre le fait qu'en face de vous, ceux pour qui vous vous battez finalement ont baissé les bras. Et je le comprends, je ne peux absolument pas le reprocher parce qu'il n'y avait rien pour rester optimiste ou pour croire en des avenirs meilleurs. Donc c'est délicat, cette double casquette n'était absolument pas évidente. Mais en même temps, j'aurais aimé aussi avoir ce soutien, avoir un groupe soudé en face de moi, avoir des chercheurs qui vont au charbon, c'est-à-dire qui vont chercher les élus, qui donnent leur point de vue même quand on ne leur demande pas. Alors c'est peut-être pas quelque chose de très habituel, mais de la même façon qu'en tant que député, vous avez besoin d'avoir des informations et vous allez puiser dans les articles scientifiques pour vous forger votre opinion. J'aurais aimé peut-être que instinctivement, des chercheurs viennent nous voir dès que l'actualité parlait d'un sujet où ils avaient leur mot à dire. Et ça, je n'ai pas eu la sensation que c'était vraiment un réflexe d'aller donner votre avis, même quand on ne vous le demande pas, de façon d'entrée de jeu. Et puis il y a un autre sujet, c'est, Aude nous a fait parvenir une invitation, enfin une information sur un autre colloque qui s'appelle « Les élus aiment-ils la démocratie ? » Vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. J'ai trouvé ce titre génial parce que je me suis posé la question pendant cinq ans aussi, « Est-ce que les élus aiment la démocratie ? » Mais on pourrait imaginer, poser la question d'une autre façon en disant « Les élus ont-ils envie de partager le pouvoir ? » Je pense que la vraie question, elle est là. Et la question que je vous retourne, c'est « Les chercheurs ont-ils envie de partager le savoir ? » Je pense qu'il y a deux facettes, il y a deux faces du miroir et qu'on peut se poser cette question-là. Est-ce que les chercheurs ont envie de partager le savoir ? Moi je crois que oui, mais je ne suis pas persuadée que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et je pense qu'on doit partager parce que je suis, comme vous, assez fervente d'éducation populaire et je pense que la science, le savoir doit être partagé. Et que nous sommes dans une phase aujourd'hui dans notre pays de dépolitisation. Alors quand je parle de politique et de politisation, je ne parle pas de politique politicienne et de jeux de couloirs et de places, etc. et d'élections. Je parle de politique au sens de prendre sa place dans les questions de la cité. Et je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation dans notre pays où il y a une dépolitisation majeure et où pour inverser les choses, c'est tous ensemble que nous devons nous y mettre. Parce que je ne vois pas comment les élus seuls vont pouvoir changer les choses, surtout pas. Je ne pense pas que les chercheurs seuls puissent y arriver, je ne pense pas non plus que les enseignants seuls ou les parents seuls puissent y arriver non plus. Alors on n'est peut-être pas encore au niveau du film Idiocratie, mais je vous jure que quand on le regarde, on peut avoir des sueurs froides. Ça c'est pour la partie partage. Et je terminerai par parler des lanceurs d'alerte tout à l'heure et du rôle de sciences citoyennes dans l'interpellation des politiques. Moi j'aurais aimé, là c'est peut-être un regret, j'aurais aimé par exemple que l'année dernière, au moment des élections législatives, comme pour Anticor, qui faisait signer une charte d'engagement aux candidats pour vérifier, pour leur demander de défendre des choses éthiques, contre le cumul des mandats, contre la corruption, etc. J'aurais presque aimé être sollicité par la science, par le monde des chercheurs, avec des revendications fortes, et que vous puissiez demander à chaque candidat, est-ce que vous vous engagez pour telle et telle chose, pour le fait que la finance n'entre pas dans la recherche, qu'on ne se batte pas uniquement pour trouver des investissements, mais qu'on puisse retrouver notre raison d'être à nos chercheurs, que vous interpelliez les candidats, que vous puissiez faire une liste ensuite de tous ceux qui s'étaient engagés, et de vérifier ensuite s'ils tenaient leurs engagements, et pouvoir les solliciter à nouveau, et d'avoir ce jeu de retour, d'aller-retour finalement, entre la politique et la science. Je ne l'ai pas eu, et je le regrette vraiment, mais je pense que ce n'est pas trop tard, il y aura d'autres élections, il y aura d'autres enjeux politiques, au niveau national, ou régional, ou même local, et je vous encourage à le faire. Voilà, merci. Applaudissements 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 Applaudissements